Bonjour à tous, je vous emmène aujourd'hui visiter les productions d'Agropod. Leur première installation est située à Varennes et l'autre à Verchères. Vous verrez durant notre visite des sites de culture à la fine pointe de la technologie, mais vous remarquerez surtout leur tour vertical de cultivation aéroponique. Un système fourni par Jardins Rotatifs qui commandit la visite d'aujourd'hui. Merci à eux et à toute l'équipe d'Agropod pour cette opportunité. Sous-titrage Société Radio-Canada pour pouvoir évoluer dans l'installation de Varennes. Une fois à l'intérieur, on se retrouve dans des environnements ultra propres et aseptisés. On commence par la rencontre d'une charmante employée en train de faire des clones destinés à la salle de tour aéroponique qu'on vous montrera plus tard. La première phase du site de production de Varennes est encore très petite. Trois salles de production. La phase 2 de leur développement devra en avoir 18. Les trois salles étaient remplies de leur génétique de crème de menthe au moment de la visite. Ici, vous voyez une salle de 250 mers qui poussent en coco et perlite dans un système d'irrigation communément appelé « dripper » en anglais. Les mers sont gardées assez petites, dans des pots de un gallon, pour rafraîchir l'inventaire souvent, au moins aux deux mois. Les boutures sont prises sur le haut des plants ici aussi, pour la constance de la grandeur des clones. La deuxième salle qu'on a eu la chance de visiter, c'était des clones qui étaient presque prêts à se faire livrer au deuxième site de production, celui de Verchères. L'objectif étant d'avoir des plants déjà prêts pour la floraison, question de minimiser le temps de croissance de leurs plantes rendues dans cette installation. Vous pouvez remarquer également beaucoup de ventilation en hauteur, mais aussi dans le bas des plants. Des grands tuyaux de plastique souples sont percés ou fendus à certains endroits pour permettre à l'air de circuler et pour être sûr de ne pas avoir des poches d'air immobiles dans la salle. On passe ensuite au plat de résistance. La salle Gravité 01, avec ses tours de culture en aéroponie, ou si vous préférez, ses jardins rotatifs. Le concept de l'aéroponie, c'est d'exposer les boutures au maximum de lumière sur des tours de culture rotative verticale. À l'intérieur, des diffuseurs envoient le mélange d'eau et de nutriments qui nourrit les boutures à plusieurs reprises durant la journée. Question de maximiser le rendement et la croissance de chaque plante. Les boutures restent toujours en mouvement, reçoivent de la lumière de tous les côtés et de plusieurs sources différentes. Ici, comme vous voyez, on a un mélange de lampes HPS et DEL. Ce système-là permet non seulement de produire plus de cannabis dans un petit espace, mais également d'économiser de l'eau et de l'énergie. Au moment d'enregistrer les premières images, les tours étaient en milieu de floraison, je dirais. L'équipe d'Agropod nous a également envoyé des images tournées quelques semaines plus tard. Vous pouvez voir les fleurs plus matures avec leurs belles couches de tricônes. Une question que j'ai posée à Yann. Pourquoi avoir choisi la génétique crème de menthe? Sa réponse? Son goût. Son look. Sa stabilité malgré que ce n'est pas un gros producteur en termes de quantité. Sa résistance aux maladies. Son auto de THC. Et parce que tout ça, réuni ensemble, crée une recette qui est bien appréciée par les clients. Maintenant, je veux vous parler de ce qui m'a le plus impressionné chez Agropod. Tout leur système de gestion automatique a été conçu et monté sur mesure, selon le concept de Yann, pour que ce soit agréable à utiliser. Un peu pour que les tâches de suivi qui sont exigées par les normes gouvernementales deviennent plaisantes, voire presque amusantes à faire. L'interface du logiciel est claire, simple et semble franchement le fun à utiliser. En plus de faire pousser leur excellent crème de menthe qu'on connaît bien à la SQDC, Agropod offre également un service de conception de système d'agriculture intérieure en espace clos. Ils travaillent de pair avec CMG Conseil pour offrir un service de soutien aux nouveaux producteurs qui veulent se lancer en business. En plus de ça, dans leur phase 2 d'agrandissement, ils ont même prévu un système de salles où des producteurs partenaires ou des investisseurs passifs pourraient avoir « leur récolte », si vous permettez, entre guillemets. De cette façon, ils participeraient à la compagnie avec un investissement de départ, mais sans avoir à se soucier de trouver une location, décider de quel système ils veulent implanter. Un peu comme un concept clé en main, tout automatisé, que les gens d'Agropod peuvent même surveiller à distance pour leurs clients grâce à leur logiciel de suivi automatisé. Un système de double vérification est également présent sur l'ensemble de l'installation. Par exemple, ici, vous voyez ce que Yann appelle le « mur de mélange ». Leur système automatisé va indiquer aux employés les quantités à mélanger pour telle ou telle salle. Ensuite, les points de contrôle vont vérifier pas une, mais deux fois la recette du mélange avant de l'envoyer dans le système d'arrosage de la bonne salle. Une façon de plus d'éviter l'erreur humaine. On a également eu la chance de visiter leur pouponnière de clone. Vraiment, ma salle préférée de la visite. La passion des employés s'est fait sentir à 150% quand on les entendait parler de leur petit bébé. On a eu droit de voir en scoop le prochain Strawberry Cream qui s'en vient à la SQDC. On a également vu du Black Cherry Punch, du Forbidden Fruit, du Skunk Shocker, du Banana Sorbet, du Subliminator, du Pineapple Dream. Deux finaux différents de crème de menthe. Qu'est-ce qui va arriver avec tout ça? Est-ce que c'est une production? Est-ce que c'est des tests? Malheureusement, je peux pas toujours avoir toutes les réponses et je ne le sais pas. On a ensuite quitté la première installation pour visiter leur deuxième site à Verchères. Ici, on a pu faire le tour de leur salle de floraison où les plantes de crème de menthe continuaient leur pousse. C'est également dans cet endroit que Yann peut se transformer en espèce de savant fou et faire ses expériences. Il nous a montré son carré de sable qui est l'endroit où il s'amuse à monter et designer des systèmes. À faire des tests qui lui permettent ensuite d'avoir une installation à la fine pointe de la technologie. Juste à regarder mes images et la quantité de bidules, tuyaux, cadrans qu'il y a sur place, moi ça me donne mal à la tête. Mais pour Yann, c'est l'inverse. Il adore passer des heures à développer ce genre de procédés. Il nous a également montré des petites salles où l'équipe et lui font des tests, que ce soit sur différents types de lumières, différents types de médiums ou des systèmes d'arrosage. Bref, on tente toujours de pousser et d'améliorer les techniques de culture chez Agropod. Ils sont même en train de produire leur propre lumière Dell, LED en anglais pour ceux qui préfèrent. C'est vraiment cool. Bref, avec leur phase 2 en construction et les agrandissements dans les deux buildings, ça grossit vraiment rapidement. Je pense qu'il va falloir que je revienne faire un tour dans quelques mois pour voir l'évolution de tout ça. Cette visite a été vraiment enrichissante. Des installations bien différentes de ce que j'avais vu dans le passé, mais toujours avec des gens passionnés, une équipe souriante qui semble se réaliser dans leur emploi. Je trouve ça vraiment intéressant aussi d'explorer l'angle des logiciels d'automatisation dans la business. C'est un aspect de l'industrie sur lequel je ne m'étais jamais vraiment attardé. Le concept de rendre les tâches administratives parfois intenses, en tâches plus plaisantes grâce à une interface agréable et un logiciel efficace, je trouve ça vraiment bien pensé. Merci encore à toute l'équipe d'AgroPod pour leur accueil et merci à Jardin Rotatif d'avoir commandité cette visite. Merci également à mon équipe qui m'aide à réaliser ces vidéos. Votre aide est inestimable. Merci aussi bien sûr à vous de regarder. Merci pour vos pouces. Merci pour vos partages et vos commentaires. C'est toujours apprécié. N'oubliez pas de vous abonner également pour plus de contenu du genre. On se revoit bientôt. Cheers! Sous-titrage ST' 501